Cette vidéo a été rendue possible grâce au programme Year Game Changers. Les Val-on-Brick mènent une petite vie calme dans la douce ville de Willow Creek. Fiers de leurs trois filles, ils essayent tant bien que mal de leur apprendre les choses essentielles de la vie. Et c'est pas toujours facile, surtout avec la petite dernière, Isa. Capricieuse à répétition, têtue et n'en faisant qu'à sa tête, leurs journées sont souvent très longues. Mais ils le savent que les années joueront leur rôle. Ils n'ont qu'à regarder leur aîné Perle, une jeune fille, terriblement débrouillarde, tout juste déplômée, une touche à tout. Ouverte à toute discussion, Perle, du haut de ses 20 ans, veut aider, rendre la vie meilleure, laisser une trace quoi. D'ailleurs, elle a souvent entendu parler de la ville voisine, Evergreen Harbor. Celle prisonnière d'une pollution massive et elle rêve de s'y installer pour monter de grands projets. Aujourd'hui, le jour est venu, celui de partir mener à bien ses ambitions. Peter et Martha n'en reviennent pas. Les années sont passées si vite. Hier encore, ils l'encourageaient à faire ses premiers pas et la voici déjà prête à prendre son envol. Ils sont fiers d'elle et la soutiennent entièrement dans ce projet, même si cela leur paraît un peu trop rapide. Mais bon, finalement, y a-t-il vraiment un moment où nous sommes prêts à voir notre bébé partir ? Non, je ne pense pas. Même pour Isa, le départ va être dur. Qui va l'aider maintenant à réparer ses bêtises avant que papa ne fasse les gros yeux ? Il va vraiment falloir qu'elle fasse des efforts. Mais voilà, c'est ici qu'elle veut venir, Evergreen Harbor. Ah c'est sûr, c'est loin d'être le rêve. Mais elle sait qu'elle peut faire quelque chose pour cette ville. Ça prendra certainement du temps. Mais comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Elle a réussi à trouver une petite bicoque. Rien de clinquant, mais tout ce qu'il faut pour vivre. Ou survivre plutôt. Pour le moment, elle a juste posé ses affaires. Et ça lui suffit amplement. Demain, elle essaiera de rencontrer les voisins. Et plus particulièrement, un certain Knox. Il devrait pouvoir l'aider. Et voilà, ça y est, Pearl est installé. Et nous, nous allons enfin pouvoir découvrir ce nouveau pack. En tout cas, pour le moment, elle ne supporte pas très très bien la pollution. Mais bon, après tout, c'est pour ça que nous sommes venus. Et non pas pour profiter de ce chèrement paysage. Oui, loin de là. Du coup, nous nous sommes installés dans cette petite maison. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose. D'ailleurs, même pas de cuisine. Non, nous avons juste un plan de travail ici. Mais bon, on a le barbecue. Donc déjà, on n'aura pas de faim. Dans notre panneau, on peut donc découvrir un nouveau... trait. Celui du plan d'action de quartier. Horaire de vote de 8h à 18h. Actuellement, il est ouvert. Point d'affluence, nous en avons zéro. Normal. Et en cours d'abrogation, eh bien, aucune. Pendant que la période de vote est ouverte, on peut donc voter pour des plans d'action de quartier ou des projets d'espace communautaire. On peut le faire avec la boîte aux lettres ou le tableau de vote communautaire. Mais voter nécessite de l'influence. Les Sims peuvent obtenir des points d'influence en suivant les comportements encouragés par le plan d'action, en se faisant de nouveaux amis et bien sûr, en étant des membres exemplaires. Au niveau de ses traits de caractère, ma petite Pearl est une frigane. C'est-à-dire qu'elle rêve de réduire ses dépenses inutiles. Elle est hyper écolo et en plus, elle est disciple du recyclage. Je crois que c'est parfait pour cette ville. Et bien sûr, son ambition première, enfin, son aspiration, quoi. Elle est éco-innovatrice. Pour ça, on va commencer par avoir besoin de 5 points d'influence sur la communauté et voter pour un plan d'action de quartier. Alors, je crois qu'il est vraiment temps de venir voir ce tableau de vote communautaire. Nous allons donc consulter les derniers potins. Oh non ! En tête des votes actuels, promouvoir la bagarre. Mais c'est pas du tout ce que je veux. Les votes sont terminés. Ah mince, c'est raté pour nous. Quoi ? Promouvoir la bagarre a reçu le plus de votes de la communauté et prend effet immédiatement ? Les votes ne reprendront que vendredi ? Je crois que nous avons perdu une semaine. Je comprends qu'elle fasse cette tête. Moi aussi, je suis dégoûtée. On va consulter les plans d'action de quartier. Plan d'action de quartier. Promouvoir la bagarre. Cela vous est-il déjà arrivé d'entendre l'avis d'un autre Sims et de penser que je devrais être poli ? Mais je crois vraiment que cette conversation serait meilleure si j'affirmais mon point de vue. Refuser de céder et finisser par me lancer dans une bonne vieille bagarre amicale ? Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Mais pas moi. C'est pas du tout ce que je voulais. Moi, j'aurais préféré partir dans... Appareils électroménagers écologiques. Économie d'électricité ? Initiatives écologiques à Port Promise ? Modernisation de Port Promise ? Ça aurait été tellement mieux. Ajouter un plan de vote. Oh ! Ah oui ! C'est pas mal du tout. Bon, écoutez. Dans tous les cas, pour le moment, on vient juste d'arriver. On ne pouvait pas changer le monde en un jour. Ça, on l'a déjà dit. On ne peut rien faire pour le moment. Du coup, quitte à n'avoir rien à faire, autant profiter de notre temps pour venir voir le nouveau terrain communautaire, qui est plutôt dans un très sale état. Voyons voir. Consulter les projets d'espace communautaire. Ok, espace communautaire. Espace création, jardin communautaire, marché. Et malheureusement, encore une fois, nous sommes totalement en dehors des heures de vote. Je crois que nous devrions peut-être chercher des trouvailles. Oui, peut-être qu'ici, on va trouver quelque chose. On ne sait jamais, après tout. Ça va, je ne vous gêne pas ? Non, apparemment, ça ne perturbe personne. Dans le gosier de cette créature de métal, Pearl a récupéré deux simflous pour renflouer ses caisses. Ah bah, écoutez, ce n'est pas avec ça qu'on va renflouer grand-chose. Pearl et frigan. Le friganisme consiste à vivre sans dépenser un simflous et sans produire de déchets. J'avoue que c'est exactement ce que je voudrais, mais pour le moment, je n'ai pas grand-chose non plus. Par contre, toi, mon petit coco, au lieu de me regarder, tu ne voudrais pas m'aider plus tôt ? Allez, on trie les déchets. Non, je crois qu'il n'a pas du tout envie de m'aider. Il est plutôt surpris de ce que je fais. C'est parce qu'il n'a rien compris. Ce n'est pas grave. Moi, je lui explique les choses. Bon, maintenant, je cherche des ingrédients. Est-ce que je vais trouver quelque chose ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis tout à l'heure, je trouve plein de trucs. J'ai trouvé une fausse morie dans la benne à ordures. Écoutez, ça peut toujours servir. Ici, nous avons une machine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Recycler à partir de l'inventaire. Ah bah oui. Alors, on peut recycler notre soupe de tomates. Non, je préfère la manger. On peut recycler un tas de nourriture jetée. D'accord. Et si je ne fais qu'un seul truc, ça fait quoi ? Bon, ça fait déjà qu'elle est très fatiguée. Mais ça, ce n'est pas grave. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Oula. Sacrée machine. Ok. Je ne sais pas du tout ce que ça va me donner. Mais apparemment, j'ai dû peut-être recycler quelque chose. D'accord, je ne sais pas du tout où c'est allé. Vous avez reçu vos premiers débris et morceaux en utilisant le recycleur. Passez votre curseur sur le recycleur ou les fonds du foyer pour voir la quantité obtenue. Hein ? Fonds du foyer ? 36 bidules et 46 machins. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, effectivement, j'ai reçu des trucs. Mais je ne sais pas ce que c'est, ces petits icônes. Les débris et morceaux permettent de fabriquer des objets à l'aide de la machine à fabriquer et d'alimenter des objets produisant de l'eau et de l'électricité. Recycler des choses trouvées dans la benne à ordures est un bon moyen d'obtenir plus de débris et de morceaux. Bon, ok, on n'est pas vraiment sûr de tout ce qu'on a trouvé. Mais en même temps, pour le moment, c'est positif. Alors, on va recycler encore autre chose. Des tas de déchets. Donc, nous en sommes 36, 46. Ok, d'accord. Bon, c'est vraiment dommage de ne pas vraiment comprendre les deux petits logos. Mais en soi, ça avance déjà bien. Bon, écoutez, il se fait tard. Je commence à sentir aussi fort que la benne à ordures. On va rentrer. Comment c'est trop beau, regardez cette porte. C'est magnifique. C'est magnifique. On va prendre une douche rapide et tiède. Bah oui, parce qu'on n'a pas le choix. Mais bon, c'est pas grave. Ça nous fait des économies, donc c'est ce qu'il faut. Et oui, parce que notre terrain est juste hors réseau. Forcément, il faut montrer l'exemple. Et ensuite, je pense qu'on est parti pour un bon gros dodo. Par contre, là, il y a un truc que je piche pas. L'hygiène, elle n'est pas du tout remontée. Non, mais depuis quand une douche froide, ça ne nous lave pas ? Écoutez, c'est pas grave. On verra ça demain. Bon. Il est 5h du matin. Elle s'est réveillée parce qu'elle pue. Mais elle pue toujours. Après une deuxième douche, un lavage de bain, un lavage de dents. Et bah, rien ne va. On va essayer d'utiliser. Mais en tout cas, l'empreinte écologique de notre quartier est neutre. Et c'est une bonne nouvelle. C'est pas ce qu'on dirait quand on voit le quartier. Mais c'est une bonne nouvelle. Écoutez, nous avons besoin d'un peu de divertissement. Je pense que nous allons aller juste faire un petit tour au bar. Regardez, on a même l'impression presque que c'est pas trop pollué. Enfin, on a le droit de rêver un petit peu. Mais je suis certaine qu'un petit tour au bar, en regardant, je sais pas moi, à la télé, ça va lui faire beaucoup de bien. Oh, regardez ces éléments de déco. Comment c'est trop beau. C'est franchement... J'adore. J'adore cet environnement. On sent bien. Bon, elle est vraiment dans un mauvais état. Mais regardez, tout le monde vient lui parler. C'est que ça va à peu près bien. Après tout, l'essentiel, c'est qu'eux, ils ne soient pas gênés par l'odeur. Elle a l'air un peu gênée. Mais son divertissement est bien remonté. On pourrait peut-être tenter d'aller se laver les dents ici et se laver les mains. Peut-être que ça pourrait fonctionner. Oui, avec un petit peu de chance. Mais voilà, c'est parfait. Bon, je ne vous cache pas qu'elle s'est lavée beaucoup, beaucoup les mains. Mais déjà, elle va beaucoup mieux. Enmi qu'elle est super fatiguée. Du coup, vu que ça va un petit peu mieux, on va dire, on rend visite à notre foyer voisin, les Grimberg. Et on va essayer de parler avec Nox. Oui, parce qu'apparemment, lui, niveau écologie, il s'y connaît. Bon, malheureusement, j'avais oublié que le vote de la communauté, c'était de faire des bagarres. Moi, qui voulais parler tranquillement, je me fais sauter dessus par la grand-mère. Non, mais à la base, en fait, moi, je voulais parler du mode de vie d'écologie. Merci, mamie. On s'est éclaté. Mais la prochaine fois, tu me laisses tranquille. Oh, bah écoutez, il s'est installé à table. Moi, je trouve que ça veut dire, et si on mangeait des petites saucisses en même temps, parce que j'ai une petite dalle, ça m'arrangerait bien. À prendre une petite saucisse, on va se poser et tu vas tout me raconter. Bah, carrément, il y a une autre dame qui arrive, je ne savais pas qu'elle faisait partie de la famille, elle. Ah, bah d'accord, oui, ok. Bah, il y a du monde, ici. Bon, expliquez-moi comment ça fonctionne. Quelle est votre façon de faire, quoi ? En même temps, je vais faire une présentation amicale avec elle, et puis en plus, je peux faire la paix après la bagarre. C'est trop mignon, faisons la paix. Voilà, tout va beaucoup mieux, maintenant. Alors, écoutez, pour le moment, ça a l'air d'aller plutôt pas mal, hormis qu'elle est très fatiguée, mais elle tient le coup. Je pense que, de toute manière, dans tous les cas, il va falloir qu'elle aille faire une sieste. Est-ce que, au pire, on pourrait mettre ça dans un sac en papier pour le déjeuner ? Ah, c'est pas mal ! Attends, prends ça. Oui, mais mets-le dans ton inventaire. Voilà, parfait. Ah, par contre, lui, il est équipé. Il a un recycleur ici, et en plus, il a une machine à pétiller. Oh, bah, j'en suis pas là encore. Déjà, il me faudrait une éolienne, il me faudrait un recycleur d'eau, il me faudrait tellement de choses. Mais là, je suis pas prête d'avancer. Oui, vraiment pas prête d'avancer. Et puis, de toute manière, il est déjà 17h. J'ai fait une petite sieste, mais apparemment, on sait pas encore ça. On est très fatigué. Alors, on va tenter de chercher des trouvailles. Ah ouais. Maintenant, on a compris la technique, il suffit d'aller au bar et on se lave les mains. Et ça ira beaucoup mieux. Quoi, j'ai trouvé un poisson ? Ah bah, je sais pas si c'est une trouvaille. Ok, on part à la recherche de déchets recyclables et de déchets compostables. Allez, trouve-moi plein de trucs, s'il te plaît. En plus, ça la divertit, c'est génial. Bon, ça la salit aussi. Faut reconnaître, je suis persuadée qu'elle n'imaginait pas vraiment la vie comme ça. Mais au début, c'est toujours dur. Alors, on va recycler le tas de nourriture jetée. Ah mais en fait, je peux tout faire en même temps. Je vais recycler aussi mon tas de compost, mon tas de déchets et puis mon super poisson. Et voilà ! Parfait ! Salut, qu'est-ce que tu veux ? Quelques conseils ? T'inquiète, je vais t'en donner plein, moi, des conseils. Enfin, il m'en faudrait aussi des conseils. Voyons un peu voir nos factures. Taxe de terrain, 248. Par contre, exonération de taxe parce que j'ai pas de facture d'électricité. Objet réduisant les factures sur le terrain, pas de facture d'eau. D'accord. Donc là, ça me fait gagner 136 Simflos. Du coup, prochaine facture, 112. C'est pas vraiment un problème. Sauf que je ne génère aucune électricité et aucune eau. Est-ce que dans la catégorie hors réseau, je pourrais récupérer quelque chose qui me fait gagner de l'énergie ? Un panneau solaire, c'est possible. Un recycleur d'eau aussi. Ah bah écoutez, on va commencer par ça. Déjà, on va se poser un petit recycleur d'eau. Vert, pour se fondre dans le décor. En jaune, pour être un peu plus gai. Alors, on va mettre le petit recycleur d'eau par là, en espérant qu'il pleuve. On peut se mettre un panneau solaire, juste là. Et finir avec une petite éolienne. Voilà, parfait. Je suis impatiente de voir ce que ça peut nous apporter au niveau de consommation d'énergie. Mais pour le moment, il est temps d'aller dormir. Je pense qu'elle a super bien dormi. Le soleil se lève et en plus, pendant la nuit, j'ai eu de bonnes annonces. Effectivement, mon foyer hors réseau génère un surplus d'électricité et d'eau. Du coup, tous mes objets fonctionneront normalement. Et Perle, ça, elle l'a compris. Parce que direct, elle a sauté dans la douche. Et logiquement, ça aurait dû la laver un peu plus que ça. Et apparemment, c'est pas le cas. Ah bah non, on a utilisé la dernière dose de réserve d'eau. Ah mince alors ! Ok, effectivement, les choses ont changé sur nos factures. Mais je crois que je vais plutôt stocker. Et alors là, j'ai pas trop compris, mais je vais stocker aussi. Oui, c'est pas si facile de tout comprendre. En fait, je dirais que le truc que j'ai le moins compris, ce sont ces espèces de petits points. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Bah écoutez, je dirais que c'est reparti pour une journée à essayer de récupérer des déchets. Mais ce coup-ci, on va partir du côté d'un autre quartier. Celui de Carrière Grims. Et nous voici arrivés sur le terrain communautaire de ce quartier. Bon, visuellement, il a pas l'air mieux que le nôtre. Sauf qu'ici, le plan qui a été voté, c'est autosuffisance. Ça n'a rien à voir avec le nôtre. Pourquoi continuer à nourrir le monstre industriel et à tourner dans cette horrible roue à hamster qu'est la honte consumériste ? Oh là là ! Nous pouvons mettre fin à cette situation et gérer une communauté parfaitement prospère nous-mêmes. Nous pouvons vivre dans une communauté où les choses comme la pêche, le jardinage et le bricolage sont récompensées par de l'influence ainsi qu'un sentiment d'accomplissement. Ouais, franchement, j'aurais 100 fois préféré ça, quoi. Oh mais par contre, j'avais pas vu, mais j'ai 12 points d'affluence. Mais par contre, mesdemoiselles, vous m'avez un peu piqué mes objets, là. J'aimerais bien, moi aussi, aller fouiller dans cette benne, s'il te plaît. Bah si c'est comme ça, je partirai recycler mes objets. Pardon, madame, à mon tour. Non, je ne peux pas. Bon, quelqu'un me laisse sa place, s'il vous plaît. Cherchez des trouvailles. Oh, j'avais pas vu non plus. En bas, respirez l'air pur et profitez du soleil. D'accord. Lui, apparemment, il a une empreinte écologique positive. J'ai trouvé un colorant spécial dans les profondeurs de la benne à ordures. Hum hum. D'accord. Vous avez reçu vos premiers débris et morceaux en utilisant le recycleur. Passez sur le cuisseur, recycleur. Mais non, mais ça, je l'ai déjà fait. Par contre, je n'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Me permettre de fabriquer des objets à l'aide de la machine à fabriquer. Hum hum, d'accord. C'est peut-être qu'il me faudrait une machine à fabriquer, en fait. Sauf qu'ici, pas de machine à fabriquer. Bon, c'est vraiment décevant parce qu'en fait, il faut que j'attende jusqu'à vendredi et je suis vraiment trop triste. Bon, retour au bar pour notre petite douche quotidienne. Et ensuite, peut-être que j'irai voir Nox parce que je crois que lui, il en a une machine. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir l'utiliser. Ah oui, effectivement, l'empreinte écologique n'est pas la même ici. Regardez, c'est parfait. À chaque fois que j'arrive, il est toujours en train de faire griller des saucisses. J'adore. Hum, non, je ne peux pas. Ce n'est pas ce que je voulais. Bah écoutez, on y était presque, mais ce n'est pas encore ça. En tout cas, on a les saucisses. C'est déjà bien, hein ? Et vu qu'on est poli, on appelle tout le monde à table. Voilà. Un bon petit repas avec mes amis, nos nouveaux voisins. Bah écoutez, j'ai envie de dire qu'en deux jours, forcément, on n'a pas découvert grand-chose. On n'a pas vu grand-chose non plus. On ne sait pas trop tout ce qu'on peut faire. Mais on en a déjà plein la tête. Alors, il est peut-être temps de s'arrêter là-dessus et de se retrouver très rapidement pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau pack. Moi, je suis juste impatiente de retourner dessus. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir sur ma page GTIP. Le lien est dans la barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et bien entendu, on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde !